coucou tout le monde donc on va faire une petite vidéo sur kenny west et cool yo je vais tout faire en même temps donc je vais voir qu'est ce qu'on peut me dire sur kenny west parce que ben il balance beaucoup en ce moment et même tellement qu'il n'y a pas été de même morte et alors il a balancé des trucs un peu à la poutine mais alors lui il a été vraiment dans le vif du sujet il a vraiment été dans le vif du sujet donc qu'est ce qu'on peut nous dire par rapport à kenny west je vais faire un tirage en croix pour avoir le actuellement ce qui le contraint le futur les possibilités et le résumé ou la synthèse donc qu'est ce qu'on peut dire sur kenny west qu'est ce qu'on peut nous dire sur kenny west ce qui balance du jour qu'est ce qu'on peut nous dire sur kenny west qu'est ce qu'on peut nous dire sur kenny west et un synthèse bon alors on a l'ermite l'ermite il est avec son compagnon sa petite lumière immédiat il a son livre à côté donc actuellement actuellement il est en guérison il est un peu seul mais pas tout à fait il réfléchit il a besoin aussi de se recentrer actuellement loin de la pression et de tout ça donc actuellement il est en mode ermite mais il se montre il a fait son défilé mais voilà il cherchait vraiment la sagesse il l'a fait ressortir parce qu'il balance tout ensuite dans ce qu'il a en face il a des gens qui sont qui sont très ordonnés qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui là se retrouvent bien mal en foin des révélations qu'il a fait c'est qu'ils sont un peu bloqués quoi hein ils sont un peu bloqués les gens des révélations qu'il a fait et vu que le roi de coupe il est quand même pas très très bien entouré enfin le roi d'argent il est pas très bien entouré ils vont essayer de demander du soutien de l'aide ok bon ensuite dans les points forts on a le 4 de denier on nous dit quand même qu'il a la sécurité financière et qu'il prend un signe et qu'il cherche à trouver l'équilibre vous voyez l'enfant il a la plage hein il a trouvé de l'argent donc quelque part il a de la chance ensuite dans les points forts on a le 8 de bâton donc le 8 de bâton on voit une maison qui est à vendre donc il a beaucoup d'argent de ce que je sais hein il est pas sur les parquerettes comme je dirais on nous dit qu'il va y avoir des événements qui vont s'accélérer avec l'arrivée de nouvelles donc on nous parle de communication de voyage les situations bloquées font un bon en avant mais aussi de bonnes nouvelles concernant les relations donc en gros ce qu'il a fait c'est pour renverser certaines choses donc là là on voit une dame qui a le sourire parce qu'elle a de bonnes nouvelles qui arrivent Royal M il y a des bonnes choses qui arrivent ensuite on a le 7 d'épée donc le 7 d'épée on pourrait traduire ça par par un peu de l'insécurité on voit quelqu'un qui vole c'est vrai qu'il se sent un peu dans l'insécurité en même temps il a cherché mais on nous dit qu'il devrait se protéger mais on a l'as de bâton on a l'as de bâton quand même hein c'est pas rien donc on nous dit quand même qu'il va y avoir des bonnes nouvelles hein concernant ses enfants ou des choses comme ça il a vraiment de très bonnes idées cet homme là et ensuite on a le 3 de coupe donc dans le 3 de coupe déjà là on voit des gens qui partagent donc il est quand même je dirais qu'il est quand même bien entouré il a de bons amis il a des gens avec qui il peut faire confiance et donc il peut s'épanouir là dedans donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à à Kenny West on va faire un petit un résumé passé, présent, futur et nous dire pour l'avenir donc on nous dit qu'il a été embouté il s'est fait avoir hein comme beaucoup il s'est fait avoir par la beauté et le luxe mais on a le soleil qui est apparu le soleil ça a été ses enfants il a compris beaucoup de choses je pense donc il a balayé le passé parce qu'il voit qu'il vieillit et il a été très rapide ah bah oui parce que alors là je veux dire un deux trois mouvements il a tout capté il a tout envoyé à la merde et on nous parle d'un changement bon mort c'est pas forcément il devra le perdre donc on 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 il on il va saisir la justice il va faire des rencontres mais on a la maladie quand même mais elle est éloignée de la morale aurait été vraiment à côté non mais là non Ils vont essayer de le rendre malade On nous parle d'accident Sous-titrage ST' 501 Ils vont essayer de se débarrasser de lui Mais encore, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ça en futur ? La guérison et la sagesse Bon, j'espère qu'il va s'en sortir Pour le moment, c'est chaud pour lui On va faire des rencontres qui vont... Ouais, ça va être chaud pour Kanye West Je lui ai demandé un message pour Kanye West Je n'ai pas eu le temps de le mélanger Les mots, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie Et ça, vous savez comment il parle ? Je peux vous dire que oui, il a confiance en la vie Ça, c'est certain Coucou tout le monde Donc, on va regarder Puglio Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Euh... Qu'est-ce qui lui est arrivé à Puglio ? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Puglio ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Puglio ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Puglio ? Allez, donc on a le 6 de coin. Donc, c'est le 6 de donnant. Donc, on nous dit que c'était quelqu'un de généreux, qui aimait donner, mais qui recevait beaucoup aussi. On a le 7 de coin. On nous dit qu'il faisait quand même pas mal d'argent, mais qu'il avait des doutes sur le chemin qu'il avait pris. Voilà, vu que le présent est passé et que malheureusement il est décédé, on va parler un peu plus du passé, je pense, sur ce côté-là. On a le 8 de coin. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. On nous dit que c'était quand même quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il était très fort aussi, mais il était récompensé pour son travail. On a le 5 de denier. Il a commencé à perdre de l'argent. Et là, on voit qu'il s'amuse, mais il joue trop. Il a commencé à perdre de l'argent et il a fini. Alors, la reine de coupe qui demande de l'argent, mais qui a l'air d'être bien, mais qui en fait n'en veut pas plus. Elle est bien avec ce qu'elle a. Elle n'en veut pas plus. Donc, en fait, il a arrêté de gagner de l'argent comme il voulait. Il s'est consacré à son amour propre, à ses vraies valeurs. Parce qu'il devait sûrement savoir des choses. Et on a l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, on voit un chien qui se fait opérer. Donc, ça s'est très bien passé. Ça lui a ouvert des portes de changer certaines choses. On a le 3 de denier. Ça lui a ouvert beaucoup de portes. Parce que les gens appréciaient son travail. Ok ? Ensuite, on a le set de bâton. Le set de bâton. Donc, il y a des gens qui n'appréciaient pas forcément son travail, qui n'étaient pas d'accord. Notamment une femme. Il y a une femme qui n'était vraiment pas contente de ce qu'il faisait. Et qui avait des chances de garder secret, mais aussi d'un côté spirituel. Il y avait des choses de garder secrètes. Lui, il avait la force. Il ne voulait pas lâcher. Il savait vraiment ce qu'il voulait. Et alors là, on a beaucoup de cartes. On a la lune. Voilà, il savait des choses cachées. On a le 10 d'épée. Ça le submergeait. On voit quelqu'un d'affolé. Il ne savait pas comment faire pour dire les choses. Puis là, on a le chariot. Donc, il s'est lancé. Il s'est lancé. Il savait que c'était dangereux, mais il s'est lancé. Il était déterminé. Là, on a un cavalier de denier qui nettoie. Il s'est vraiment acharné pour que vous voyez qu'il nettoie bien. Il vient se fout de sa gueule pour que les choses soient loyales. Donc, ça a réussi. Ce qu'il était pour l'union et pour les choses vraies. On a le 10 de coupe. Ça a été une star. Ça a été une étoile. En fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait dans la couine de bâton, ça a fait quand même sortir beaucoup de choses. Il a été vraiment dans son nouveau projet. Il a reçu une nouvelle pour un nouveau projet. Et il avait des nouvelles pour un nouveau projet. Il a eu des nouvelles pour des nouveaux projets. Ok. Il avait des nouveaux projets. Il était en train d'écrire ou de dire des choses. Bon. On va nous demander un résumé de tout ça et qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Il y a une femme. Il y a une femme qui a pris la clé de son destin, de sa vie. Par rapport à des commerces du passé. Donc, elle a voulu nettoyer ça. C'est peut-être pas quelqu'un de toute jeune, mais elle a été rapide. Elle l'a engouté, elle l'a eu. Ouais, elle l'a engouté, elle l'a eu, mais on a le soleil. Donc, est-ce que ça ne va pas sortir tout ça ? Est-ce que ça ne va pas être révélé ? Ou est-ce que cette dame va tomber ? Ouais, mais voilà. Il va y avoir des découvertes sur son décès. On ne le saura peut-être pas de suite. C'est une chance, une élévation et un déménagement. Donc, il va y avoir des découvertes et du coup, ça va faire partir des personnes. Au printemps, on nous dit. Parents. Ouais. Des parents, des gens. Proches. Des gens proches. Des choses au printemps. Bon, mais un petit message par rapport à qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Puglio. Roses chères. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, je dirais qu'il y avait peut-être dans le passé des problèmes avec des femmes. Bon, là, mon rose scientifique, qu'il y a appris fin. Hum, ouais. On a de nouveau le rose tendre. Chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Ouais, il aimait. Apparemment, ouais, il était très proche de ses enfants. Bon, mais bisous à tous et bonne fin de journée. Ciao, ciao !